Mon entreprise CST, coopérative ouvrière, fondée en 1975, principalement l'activité chaudonnerie, soudure, tuyauterie industrielle sur des sites Céveso. Mon parcours, je suis rentré en 1990 dans l'entreprise en tant que soudeur et mon implication, ma volonté, a fait que j'ai été élu en tant que Président Directeur Général maintenant dans la société. Ce parcours, il a été possible grâce à mon expérience, à mon évolution également dans les différents postes que j'ai pu pratiquer et surtout à la confiance de mes pères, mes collaborateurs au sein d'entreprise. Unoscope, ça implique de partager des valeurs communes, d'avoir des idées, de les partager, une application totale et moi je me retrouve dans ces valeurs-là. L'implication des salariés vient de l'impulsion du dirigeant, fédérer les salariés autour d'un projet commun qui leur donne du sens. Aujourd'hui, tout est possible, j'en suis la preuve, j'ai commencé dans la société en tant que soudeur en 1990, fédérer l'équipe autour de moi, montrer mon application, ma motivation au quotidien, mon envie de bien faire, ma volonté de faire progresser l'équipe et d'emmener tout le monde avec moi, ont fait qu'aujourd'hui, j'ai été élu depuis sept ans maintenant en tant que Président Directeur Général et c'est une fierté pour moi. Le Loft, c'est un restaurant traditionnel de cuisine française. Pour entretenir tout ça et puis pour que ça se passe bien, j'ai 18 collaborateurs. J'étais dans l'industrie comme tourneur fraiseur, après dessinateur industriel. Dès que je m'ennuie, je change de métier, d'où mes métiers divers. Et du coup, je me suis retrouvé à faire de la restauration. J'ai commencé avec la pataterie, une franchise. Malheureusement, au bout de trois ans et demi, ils ont déposé le bilan. Donc, j'ai demandé à mes équipes, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges et puis quand il y a des opportunités, je l'ai saisi. On s'est retroussé les manches et aujourd'hui, on a conçu le nouveau restaurant, le Loft. Ce qui a fait le succès de Loft, je dirais, c'est beaucoup grâce à mes équipes. Moi, je suis le leader, mais c'est quand même beaucoup grâce à eux parce qu'ils m'ont suivi dans cette belle aventure. Et aujourd'hui, voilà, mes clients sont fidèles, ils reviennent régulièrement. Qu'est-ce qui a rendu possible mon parcours ? Je suis quelqu'un qui s'adapte vite, je suis très optimiste, très déterminé, je suis tenace. Il faut être courageux, motivé, aimer les gens aussi. Je suis quelqu'un de très humain envers mes collaborateurs ou mes clients. Franchement, on a la chance d'être dans un beau pays où tout est possible. On a deux entreprises. On a une ferme sur laquelle on produit les cochons, les volailles, les vaches et les cultures qui servent à les nourrir. Et une autre entreprise sur laquelle c'est la charcuterie où on transforme tout ça et en levant la clientèle en direct. Pour notre parcours, on est tous les deux deux étudiants ingénieurs agricoles. À la sortie de notre école, on a pris des emplois de salariés tous les deux. Mon mari était technico-commercial dans les engrais, semence phyto. Et moi, j'étais conseillère de gestion auprès des agriculteurs. Et puis après, on a trouvé une charcuterie à la ferme sur laquelle on s'est lancés tous les deux. Et on a acquitté nos emplois de salariés en même temps pour se lancer dans l'aventure. On a décidé de reprendre une ferme parce qu'on est déjà tous les deux enfants de parents agriculteurs. Donc c'est un milieu qu'on affectionne particulièrement. Et puis, on avait envie d'être tous les deux à notre compte. Donc pouvoir gérer nous-mêmes nos propres projets et nos propres envies. On avait des cédants de l'exploitation en place qui étaient très accompagnants envers nous. On a fait plusieurs mois avec eux pour comprendre un peu leur métier et se mettre en route. Et puis, on était encadrés par nos conseillers de gestion et notre banque pour nous accompagner sur la mise en route et le financement de tout ça. Je dirais que tout est possible parce qu'on est parti d'un métier de salarié à l'entreprenariat sans avoir les bases de la charcuterie ou de l'élevage de cochons. Et avec un bon collectif, des équipes et des personnes qui nous entourent compétentes et beaucoup de motivation et de courage, on arrive à se lancer dans un beau projet qui arrive à aboutissement. Donc oui, je pense que tout est possible. C'est parti !